C'est l'X-Games, tu vois, c'est notre ADN profondément. 3, 2, 1... Je m'appelle Marie Martineau, j'ai 34 ans, je suis née le 20 juillet 1984, je serai bientôt 35 ans, à Bourg-Saint-Maurice, au fond de la Savoie. Je suis une jeune fille contemporaine, bien inscrite dans mon temps, dans mon époque, très contente d'être française et d'avoir la chance de vivre dans ce beau pays. Dans la famille du ski freestyle, il y a une discipline qui s'appelle le Half-Pipe. Moi, je fais ça. Le Half-Pipe, c'est un demi-tube de neige qui ressemble très pour trait à une rampe de skateboard, sauf qu'elle est en neige, elle fait 200 mètres de long, on appelle ça des murs, donc les deux côtés du tube remontent à 7 mètres de haut. Et nous, l'idée, c'est de sortir de ce demi-tube le plus haut possible, donc 7, plus 3, 4, 5, 6 chez les garçons. Et tu fais des figures quand tu sors, tu fais des tournicotis dans un sens ou dans l'autre, il y a plein d'axes de rotation différents. Donc le 1080, c'est-à-dire 3 tours en l'air, c'était vraiment la figure sur laquelle je passais beaucoup de temps, en vue de performer correctement au jeu de Pyeongchang. Et en plus, j'ai réussi à le poser à Pyeongchang, donc le poser, c'est atterrir sur les pieds, correctement. Donc voilà, c'était assez magique. Je suis vice-championne olympique deux fois, vice-championne du monde. J'ai deux globes de cristal, deux médailles d'or au X-game et deux médailles de bronze au X-game. J'avais un surnom quand j'étais petite, on m'appelait Twingo, en rapport à la Renault Twingo. Voilà, j'étais un petit modèle, j'étais la plus jeune au club des sports et tout, j'avais une combinaison grosse et j'étais la Twingo. J'ai découvert le skydive, qui est le fait de sauter d'un avion avec un parachute dans le dos de 4000 mètres d'altitude et d'ouvrir ton parachute avant de toucher le sol, bien sûr. C'est un gros kiff. La natation, pour deux raisons. Déjà, je nage comme une pierre qui coule. Et tu sais, je nage comme ça. Et la répétition, la redondance, le travail acharné tout le temps, les longueurs et tout. C'est un truc, ça me dépasse complètement. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour les nageurs, si tu veux, mais alors moi, ça me dépasse complètement. S'il n'y a pas de fun, peut-être qu'ils trouvent du fun, mais moi, c'est pas du tout. Voilà, natation. Ça dépend tout de ce que tu appelles vivre d'une discipline. C'est sûr qu'à côté de certaines personnes, certains athlètes qui font des sports d'été, où ils sont en galère, qui sont obligés de bosser à côté, de s'entraîner le soir et tout, on n'est pas trop malottis. On est déjà fait partie d'une fédération qui tient la route, avec des gens intelligents, et c'est bien géré. Donc, il y a vraiment une mise en avant de l'athlète. Ils font tout pour qu'en tout cas, les athlètes réussissent. Après, si tu n'es pas, alors d'autant plus chez les filles, si tu n'es pas la meilleure ou dans les deux, trois meilleures, grand max, et que tu ne développes pas une image à côté, et que ce n'est pas de vraiment tout empiler, tu ne vivras pas de ce sport. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501